Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon aujourd'hui je vous propose un petit vlog sur ma maison. Vous avez déjà pu voir en épisode la rénovation de mon atelier. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir ces dernières années l'évolution des travaux de ma maison. Donc là je vais vous faire un petit résumé en images et vous dire pourquoi aussi j'ai dû faire une pause sur Youtube. Et si je vous en parle en vidéo, c'est que je dois vendre cette maison. Et donc l'atelier qui est derrière là, l'atelier va être vendu avec malheureusement. Donc suite à un changement de vie personnelle, j'ai dû finir les travaux assez rapidement pour pouvoir la mettre en vente. Donc c'était pas tous les travaux de la maison, mais c'était les travaux en cours. C'est pour ça que du coup j'ai arrêté les vidéos sur Youtube temporairement. En tout cas ça me fait très plaisir de vous retrouver et de vous montrer tout ça. Allez c'est parti ! Donc tu vois j'ai mon atelier qui est ici. Donc la cuisine elle a fait l'objet aussi de nombreuses vidéos sur Youtube. Ces petites appliques. Donc là on peut voir la cuisine. J'ai fait aussi ce lustre. Bon il y a une lampe grise là, mais il faudra que je la change. Mais j'avais fait ce lustre en palette. Voilà qui est plutôt bien tourné sur Youtube aussi. Bon il y a un petit peu de bazar, j'ai pas tout rangé non plus. Voilà mais c'est à peu près propre on va dire. Voilà donc pour info, cette maison elle avait pas été... Quand on l'a acheté, elle n'avait pas été habitée depuis environ une quarantaine d'années. Donc il fallait tout reprendre depuis le début. La première vidéo que j'avais fait sur Youtube, c'était cette porte. Qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et bon aujourd'hui elle n'aurait plus d'intérêt. Parce que c'est très accessible en fait sur les sites internet. C'est beaucoup plus accessible que quand j'avais fait cette porte. Ou le kit poulie plus rail. Je me rappelle j'avais regardé, ça valait dans les 250 euros. Hop. Voilà bon allez on va aller dans la partie salaud. Ici on peut voir mon escalier que j'avais réalisé sur SketchUp. Sur le logiciel SketchUp. Ici pour chauffer toute la maison, c'est poêle à granules. Donc là je n'ai pas allumé aujourd'hui parce qu'il fait assez bon. J'ai mis un petit chauffage d'appoint mais il n'y a pas besoin de l'allumer aujourd'hui. Donc ici il y a un emplacement pour mettre des étagères, tout ça. Ici j'ai prévu un emplacement pour une télé murale. Voilà avec bien sûr un renfort. J'ai mis une grosse planche de... Alors je ne sais plus ce que j'avais mis derrière. J'ai mis une grosse planche en fait derrière pour pouvoir mettre un support de télé. Alors les IPN qu'on peut voir ici. Les IPN que je n'ai pas en noir. En fait ces IPN j'ai été obligé de les mettre pour renforcer le plafond. Parce qu'il y a des poutres qui passent dans ce sens. Voilà il y a deux grosses poutres qui passent dans ce sens. Et d'ailleurs voilà si vous rénovez une maison. Vous devez abattre des vieilles cloisons en briques. Faites super attention parce que les vieilles cloisons avec le temps. Elles deviennent porteuses. Et quand tu as un étage au dessus. Bah tu as tout l'étage qui va s'affaisser. Donc ça c'est vraiment important. On ne se rend pas toujours compte. Et les agents immobiliers des fois ils peuvent nous dire. Ouais là tu as juste une cloison tu peux l'abattre. Il n'y a pas de soucis. En bois au dessus. Il faut savoir que ça va bouger. Si les cloisons sont très vieilles. Elles deviennent porteuses. Donc ça très important. Alors j'ai fait le choix de les laisser apparentes. Par rapport à l'escalier que j'avais prévu de faire. Parce que je trouvais ça. Je trouvais le style plutôt sympa. Plutôt joli. Donc c'est très épuré. Parce que j'ai pas encore fait de déco. J'ai pas fait de peinture. C'est tout blanc. C'est neutre en fait. C'est pour la vente. Voilà donc ces IPN. Et du coup ils m'ont permis de renforcer tout ça. Donc cette pièce c'est la dernière que j'ai fini. C'était le plus gros projet en fait dans la maison. Parce que c'est une pièce qui fait 50 mètres carrés. La cuisine avant elle faisait 35 mètres carrés. Donc on est sur une surface d'un peu plus de 80 mètres carrés. Bon je te fais voir une vue d'ensemble. Alors il reste encore des finitions. On va pas se mentir. Il y a toujours des petites finitions à faire. Tout le salon, tout le sol, c'était moitié de la terre battue avec des petites tomates dessus. Et une partie, alors c'était entre les deux IPN là, c'était une partie. Dans cette pièce là, il y avait un plancher bois. J'ai fait couler une dalle allégée. C'est les dalles avec les billes de polystérène. D'ailleurs on peut voir sur ma page Instagram aussi que j'avais fait une vidéo où je coule le ragréage du salon. Donc là on va aller dans la chambre. On va monter l'escalier du coup. Et on va voir la suite des travaux. Voilà on arrive dans la partie chambre parentale. Et ici tu peux voir la verrière que j'avais réalisée dans une vidéo YouTube aussi. J'ai fait un tutoriel complet là-dessus d'ailleurs. Si ça t'intéresse. Bon je vais pas tout te faire voir non plus mais je te montre vite fait. Tu vois ici t'as un meuble double vasque. Petit sèche-serviette. Voilà la partie douche. Donc voilà la chambre parentale que j'aime beaucoup parce qu'elle est très lumineuse. En fait ici sur le côté il y a deux grandes fenêtres. Donc ça va super bien. Alors je vais pas faire une visite complète de l'étage. Je me suis créé une pièce pour faire mon bureau. Parce qu'en fait c'était une chambre passante qui allait à la chambre là-bas. Voilà donc là on arrive dans le bureau. Je me suis fait une table tu vois avec des planches, des tréteaux. Et puis ça va très bien comme ça. Ici mon étagère de mes créations. Donc ici t'as la première vidéo YouTube. Petite araignée ici. La fameuse hache. Alors ce genre de création. Et ben j'adore ça. J'adore faire ça. Ces petites créations. Mais malheureusement ça prend un temps de dingue. Et puis quand tu fais une vidéo là-dessus. Ça fait pas de vue. Ça fait très peu de vue. Alors je suis en train de penser. Maintenant que je vois ce trophée. Je crois que j'avais fait un remerciement sur Instagram. Mais par contre j'ai pas fait de remerciement sur YouTube. Donc bon on va dire que c'est le moment. Je saisis l'occasion pour vous dire merci. Alors après c'est toujours difficile de se séparer d'une maison dans laquelle on habite depuis plusieurs années. Parce que voilà on a évolué dans cette maison. On a vécu plein de bons moments. Il y a voilà il y a l'atelier. Voilà pour j'en parle parce qu'on est sur ma chaîne de bricolage. Mais d'avoir pu réaliser mon atelier comme je le souhaitais. Et de devoir m'en séparer. J'avoue que ça fait quand même un gros pincement au coeur. Mais voilà il faut continuer. On va aller. Je vais vous faire voir des parties de la maison. Par exemple sous la salle à manger en fait. Enfin sous le salon. Il y a une cave voûtée. Donc ça j'aurais bien voulu la rénover. Mais j'ai jamais trouvé le temps. Voilà donc on va voir ensemble cette petite cave. qui fait quand même je crois une vingtaine de mètres carrés. Ouais on va l'aimer la lumière. Non je déconne. Ça marche plus depuis longtemps ces trucs là. Waouh il y a des champignons qu'on poussait. Regarde moi ça. Il y a une population de champignons. Bon allez on s'en fout du champignon. Je vais te faire visiter la cave. C'est un petit peu bizarre cette phrase. Bon allez. Donc voilà la cave voûtée. Tu vois donc ici il y a une paroi. Mais elle est arrondie comme ça. Jusqu'à l'autre côté. Chaud et briques rouges. Ici il y a une petite grille d'aération. Mais tu peux voir quand même c'est... Enfin moi je la trouve vachement jolie cette cave. Tu as aussi des belles araignées. Des belles araignées blanches. Bon on va pas trop squatter là dedans non plus. Mais en tout cas ça aurait pu faire une belle cave à vin. Tu vois avec je sais pas des petits graviers au sol. Un joli éclairage. Des petits tonneaux pour boire un verre. Voilà donc ça sera pour le prochain proprio. S'il veut rénover ça. Ça peut faire une jolie pièce quand même. Alors pour des raisons de confidentialité. Je vous montrerai pas trop les extérieurs de la maison. Je vais juste vous montrer l'atelier qui est ici là-bas. Voilà la maison est ici. Mais après là on est dans une cour fermée. Donc c'est pas visible des extérieurs. Bon allez on se retrouve dans l'atelier. L'atelier qui va beaucoup manquer. Mais il y en aura un bien meilleur que celui-là. D'ailleurs j'ai un petit projet assez particulier. Un petit projet d'atelier assez original on va dire. En tout cas une petite pensée à tous ceux aussi qui vivent la même situation. Une séparation et de devoir quitter sa maison. Voilà je vous souhaite à tous bon courage. On se retrouve très bientôt. Là j'ai un petit projet. Alors je vous montre pas trop. Mais tu vois les petits bidons là-bas. C'est de la résine et résine époxy. Donc c'est un projet de table en résine. Voilà ce petit vlog se termine. Alors c'est pas une visite complète de la maison. Je vais pas vous faire voir tous les détails. Les toilettes et tout. Voilà il y a des choses qui ont pas trop d'intérêt. Mais c'était surtout pour vous dire. Voilà pourquoi je faisais plus de vidéos depuis 3 mois. Voilà j'avais envie de faire ce petit vlog. Histoire de vous donner des nouvelles. Donc j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et quand même plu. Allez je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !